Sous-titrage Société Radio-Canada Pour bien comprendre l'origine nazie et son fonctionnement, et pour éviter les confusions, il importe de distinguer les camps de concentration des camps d'extermination. Les camps de concentration ont été organisés sur le territoire allemand depuis 1933. Au début, il y était enfermé des Allemands au final de vie, ainsi que des Juifs et des prisonniers de droits communs allemands. A partir de 1939 et jusqu'en 1945, on y trouvait elle-même, les déportés politiques, les prisonniers de droits communs, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les Juifs, les psygales, les malades mentaux et incurables, les slaves, les éléments asociaux, à savoir les vagabonds, et les déportés résistants. Ces camps qui ont pris le nom de camps de la Morlande étaient à partir de 1939 au nombre de 28, et tous, sauf trois, situés sur les territoires allemands et polonais. Le plus tristement célèbre était celui de Dachau, à proximité de Munich, où furent menées les premières expériences médicales sur les détenus, mais où la chambre à gaz ne fut jamais utilisée. Un seul camp était sur le territoire français, la Drainer-Foutop, à proximité de Paris, de Strasbourg, et deux aux Pays-Bas. Environ 1,650,000 personnes ont été déportées, et sur ce total, environ 570,000 sont décédées. Les camps d'extermination au nombre de 6 étaient tous situés sur le territoire de la Pologne. Ils ont fonctionné de 1941 à 1944. Leur rôle était d'éliminer physiquement le plus grand nombre possible des êtres humains. Quatre d'entre eux étaient uniquement des camps d'extermination. Chemno, Belzec, Sobibor et Tchelzinka II. Ils étaient destinés avant tout aux Juifs, aux décidents économiques et politiques polonais. 870,000 prisonniers y trouvèrent la mort. Ce n'était pas des camps pour comment parler, car il ne s'agissait que de terminus ferroviaires où, dès leur arrivée, les déportés étaient conduits directement au camion ou chambre à gaz. Les deux autres, Lundin, Madjanec et Auschwitz-Wirkenau, ont été des camps mistes. L'exemple du camp de Tchelzinka. Tchelzinka I et Tchelzinka II étaient deux camps situés à 81 km au nord-est de Varsovie. Tchelzinka I, ouvert en 1941, était un camp de travail pour les prisonniers polonais ayant porté atteinte aux troupes d'occupation. Tchelzinka II, ouvert en 1942, à 2 km du premier, a été conçu sur le modèle de Sobibor et de Belzay. C'était un camp d'extermination. Il était situé dans une mode carrière au centre de zone voisée et donnait l'apparence d'une garde transie où les Juifs devaient se présenter à la désinfection avant de repartir pour un hypothétique camp de travail. Aucune infrastructure d'hébergement n'existait et très peu de personnel, une douzaine de SS et une centaine de... ...déportés et internés de la Résistance, FNDIR, la Fédération Nationale des Déportés Internés et Résistants et Patriotes, FNDIRT, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, FNDIR, L'Union Nationale des Associations des Déportés Internés et Familles de Disparus, FNDIRT. Dépôt de la Gerbe de la Lycra par Mme Wittenberg. ... 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